Bonjour à tous, c'est le dernier point que nous faisons avant le lancement du Kickstarter, c'est donc l'occasion de remettre à plat toutes les informations, de tout regrouper pour que vous sachiez absolument tout avant ce grand lancement. Mythic Battles, au départ, c'est un jeu de plateau sorti en 2012 sous une forme, on va dire, classique de jeu de plateau avec des cartes, des jetons. Pas de figurines et le jeu était très bon, il a été épuisé rapidement en France et aux Etats-Unis. Mais on s'était dit, Benoît l'auteur et moi-même, que c'était dommage qu'il n'y ait pas de figurines sur ce jeu. Mais on n'avait pas les moyens à cette époque de faire ça. Après est arrivé Kickstarter, avec le succès qu'on connaît sur les gros jeux de plateau avec figurines. Et on s'est dit que c'était l'occasion d'essayer de refaire le jeu tel qu'il aurait dû être au départ, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus ambitieux avec des figurines, un matériel pléthorique. Et c'est de là qu'est parti le projet. On a commencé à tourner, à faire des démos un petit peu partout, en France, dans différents pays. Et rapidement, Monolith est venu nous voir en disant, écoutez, toi Léo, tu faisais déjà partie de l'aventure Conan. Ce serait tout à fait logique qu'on fasse ça ensemble. Qu'est-ce que tu en penses ? Évidemment, on a tout de suite sauté sur l'occasion, puisque ça a permis au jeu d'entrer dans une dimension encore plus gigantesque. Et c'est de là que l'aventure a vraiment été lancée. Mythic Battle se déroule dans une Grèce mythologique post-apocalyptique. Tout commence au moment où les titans sont libérés par Hera du Tartare, pour une raison qui sera révélée au cours de la campagne Kickstarter. Et ces titans lancent un assaut gigantesque contre l'Olympe. Le seul moyen pour les dieux de repousser ces monstruosités, c'est de s'unir. Et c'est ce que tous les dieux ont fait, y compris Hadès, le seigneur des enfers, qui n'est donc plus là pour surveiller les enfers. Du coup, comme le Tartare, les portes du Tartare ont été ouvertes, tous les monstres de la mythologie, comme l'hydre, le lion de Némé, le Minotaur, Méduse et tout ça, se retrouvent ressuscités, en quelque sorte. Mais ce n'est pas tout. Comme il n'y a personne non plus pour garder les enfers, les héros des plus grandes époques connues réussissent à remonter le Styx et sont donc également à nouveau à la surface de ce monde. Le combat entre les titans et les dieux est absolument colossal. et il se termine par une gigantesque explosion qui ravage 90% du monde connu. Les dieux tombent dans une sorte de catatonie et quand ils se réveillent, ils se rendent compte qu'ils ont perdu leur immortalité. Ils sont plus puissants que des humains, évidemment, mais ils peuvent être tués. Et le seul moyen pour eux de récupérer leur puissance perdue, ça consiste à absorber des onphalos, qui sont en fait la version cristallisée des dieux qui ont été tués. Et le premier dieu qui en récupérera suffisamment pourra créer un panthéon à son image, d'où le nom du jeu. Les dieux se doutent qu'ils ne vont pas être les seuls à vouloir s'emparer de ces onphalos. Et ce qu'ils vont donc faire, c'est recruter une équipe de combattants parmi les monstres qui sont à nouveau sur Terre et que seuls les dieux parviennent à contrôler. Les héros qui sont à nouveau également à la surface du monde et qui sont prêts à rejoindre la cause de ces êtres qu'ils admirent tant. Et également les survivants de cette catastrophe, de ce cataclysme qui sont les spartiates, les oplites, les centaures et toutes sortes de peuplades qui ont survécu à cette gigantesque explosion. C'est donc un jeu d'affrontement. Dans ce jeu, vous jouez un dieu qui vient de se réveiller et qui va donc recruter ses combattants. Il y a plusieurs modes de jeu. Il y a du 1 contre 1, mais il y a aussi du 2 contre 1, du 3 contre 1, du 2 contre 2, du chacun pour soi à 3 ou 4. Il y a plusieurs modes de jeu. En général, les conditions de victoire dans le mode affrontement, ça consiste à soit tuer un dieu adverse, soit à absorber un certain nombre d'omphalos pour remporter la victoire. Le jeu commence par un draft, puisqu'il faut constituer d'abord son équipe de combattants. Et donc, les joueurs sont placés autour de la table et vont commencer par choisir leur dieu, puis par choisir chacun leur tour, une unité parmi les monstres, les héros ou les troupes. sachant que chacune de ces unités vaut un certain nombre de points et qu'au début du jeu, les joueurs ont chacun un certain nombre de points à dépenser pour constituer leur groupe de guerriers. Le jeu se joue avec des cartes et avec des dés. Et en fait, chaque unité est représentée par une carte d'activation. Donc au départ, une fois qu'on a fait son draft, on récupère un certain nombre de cartes qui sont liées aux unités qu'on a recrutées. Toutes ces cartes sont mélangées ensemble et pour activer une unité, on doit jouer sa carte d'activation. L'avantage du système de jeu, c'est qu'en plus de ces cartes d'activation, vous avez des cartes qu'on appelle les cartes art de la guerre qui permettent de limiter le côté aléatoire de la pioche, puisque en jouant une carte art de la guerre, on peut aller chercher la carte qu'on veut, on peut piocher d'autres cartes, etc. Il y a plusieurs effets. Donc tout le but du jeu consiste à savoir est-ce que je veux juste miser sur la puissance brute en ayant peu de contrôle ou est-ce que je veux jouer un peu plus finement, au risque d'avoir un peu moins de puissance, mais plus de contrôle. Et donc pour cela, ça dépend des unités que vous allez choisir. Si vous voulez plutôt des guerriers un peu fins, subtils, intelligents comme Ulysse, ou si vous voulez des gros bourrins comme Ares ou comme des monstres. Donc ça, ça dépendra, ou alors un mix de tout ça, c'est possible aussi. Le système de dés également permet de jouer sur le hasard et de contrôler, puisque dans le jeu, vous lancez un certain nombre de dés, mais vous avez le droit d'écarter n'importe quel dés pour rajouter un au résultat d'un autre dés, ce qui vous permet d'atteindre des seuils un peu plus élevés. Et dans ce jeu, chaque fois qu'on obtient un 5, que ce soit un 5 naturel ou un 5 obtenu grâce au fait qu'on a écarté d'autres dés, vous relancez les dés et vous ajoutez le nouveau résultat A5. Donc ça permet d'atteindre des seuils plus ou moins élevés. En tout cas, ce système permet chaque fois d'avoir des choix à faire. On ne se contente pas de lancer les dés, on décide est-ce que je vais tenter une touche sûre ou est-ce que je vais tenter plusieurs touches, mais je peux n'en avoir aucune. Donc c'est un petit peu le principe. Enfin, en plus de ce mode, on va dire, plus compétitif, plus affrontement, il y a également un mode scénarisé, un mode d'histoire, en fait, où là, les conditions de victoire sont différentes. On ne va pas forcément drafter, on peut drafter, mais pas forcément. On va peut-être jouer un personnage, on va vivre une aventure. Les personnages vont évoluer. Chaque chose qui se passe pour un scénario a une influence sur le scénario d'après. On est dans quelque chose de beaucoup plus narratif, beaucoup plus proche de l'esprit d'un jeu de rôle, même si ça reste quand même un jeu où il faut atteindre des objectifs et donc optimiser ses actions. Alors là, nous sommes la veille du grand lancement sur Kickstarter. C'est donc l'occasion de faire un petit point sur l'avancement du projet, sur les différentes étapes. Concernant les dessins, ils sont tous faits, absolument tous, y compris des dessins pour des stretch goals plus élevés que nos prévisions, juste au cas où. Au niveau sculpture, on a reçu toutes les sculptures sur notre plan initial et nos objectifs. Si ça devait aller encore plus fort et donc monter haut, ce qu'on espère, on ne sait jamais si ça devait aller au-delà de nos espoirs les plus fous, on a donc les dessins dont j'ai parlé tout à l'heure et on lancera à ce moment-là les sculpteurs pendant la campagne Kickstarter pour justement pouvoir être prêt à les montrer le jour où on arrivera à ces stretch goals. Concernant les moules, nous sommes allés à Essen et on a pu montrer les figurines plastiques, ce qui veut dire que les moules plastiques sont faits pour la boîte de base. Nous avons lancé également la production plastique de moules de certains stretch goals, pas tous, certains add-ons, pardon, pas tous. Ça va dépendre là aussi un petit peu du succès de la campagne, mais on est prêt à continuer à avancer là-dessus pendant la campagne. Les figurines en plastique qu'on a pu montrer, ce sont des premiers tests, c'est-à-dire qu'elles sont déjà très très belles. C'est un mélange de PVC, donc un plastique un peu plus mou, un peu plus souple qu'on connaît habituellement, qu'on utilise habituellement dans les différentes figurines. Mais nous avons rajouté un plastique dur qu'on appelle de l'ABS pour les armes, les lances, les épées, pour éviter qu'elles soient tordues. Et c'est vrai que le résultat est assez spectaculaire et ça a été particulièrement remarqué à Essen. Niveau peinture, alors le jeu sera vendu avec des figurines non peintes, bien entendu. Mais beaucoup de gens, quand ils voient des figurines de ce détail, ont envie soit de les avoir peintes, soit de les peindre eux-mêmes. Et donc pendant la campagne, on va proposer, en plus sans doute de la campagne de scénario, nous allons proposer un guide de peinture et aux manettes sera le peintre Martin Grandbarbe qui a peint déjà pratiquement toutes les figurines de la boîte de base. Donc on va pouvoir montrer tout ça et on aura dans ce guide de peinture des étapes de A à Z pour réussir à peindre si on a envie de le faire. Au niveau de la maquette, nous avons maquetté les règles. Ça, c'est intéressant de le dire. Elles sont maquettées, nous sommes en train de les relire. Nous allons montrer le livre pendant la campagne. Nous montrerons le livre de règles. Alors ce sera susceptible d'être encore, ce sera une bêta version, ce sera susceptible d'être changé. Mais au moins, les gens verront quand même des règles bien maquettées, et en détail, comme ce qu'on attend de nous. Il y aura également le reste du matériel qui est maquetté, les plateaux, les éléments de décor à assembler, puisqu'il y aura des décors en carton à assembler. Là où nous n'avons pas encore tout à fait fini, c'est pour les suppléments. Alors les suppléments, les règles, les campagnes, le matériel, tout ça est fait. Et c'est en cours de maquette, et nous allons justement, notre graphiste qui a travaillé d'arrache-pied jusqu'à présent, va profiter justement du mois du Kickstarter pour avancer sur la maquette des extensions. Tiens, puisqu'on parle un petit peu de ce matériel, c'est l'occasion également de parler des tableaux de bord, des fiches de personnages sous forme de tableaux de bord, des dashboards en anglais. Comme vous le saviez, pendant longtemps, pendant le Kickstarter, le Mythic Tour, nous avons montré des disques. Et nous avons recueilli, à chaque étape, à chaque fois, les réactions des gens. Et une des remarques récurrentes qui revenait, c'était que c'était dommage de ne pas pouvoir lire les pouvoirs sur la même face que les disques. C'était également dommage, d'après eux, de ne pas savoir exactement comment allaient évoluer les caractéristiques d'un personnage qu'on voulait attaquer. Et si on se dit, tiens, si là, je lui fais un point de vie, est-ce que sa défense va baisser ? Donc, nous avons complètement repensé le design et nous avons montré ces nouveaux designs à Essen et les réactions ont été excellentes. Donc, vous allez le voir, ces tableaux de bord, ces fiches de personnages sont prêtes. Elles sont donc rectangulaires avec une réglette en plastique qu'on peut déplacer au fur et à mesure que le personnage prend des dégâts. Et à chaque fois, on voit tout sur la fiche. Ça permet d'avoir de plus grands visuels. On est assez content du résultat, mais on espère que ça va vous plaire. Pour cette campagne Kickstarter, les équipes de Mythic Games et de Monolithe sont évidemment totalement mobilisées. Donc, tout le monde peut répondre et intervenir sur les forums, sur les différents sites, blogs, sur Facebook et tout ça. Donc, on sera tous présents, on est tous mobilisés. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il y en aura un, il y aura une personne en plus qui va être un petit peu le porte-parole officiel. Et c'est celui qu'on appelle la voix de l'Olympe. Donc, il sera présenté de cette façon, Voice of Olympus. Et cette personne, c'est quelqu'un que je connais bien et que certainement beaucoup d'entre vous connaissent également. Il s'appelle Jake Thornton. Jake Thornton, c'est un ancien rédacteur en chef de White Dwarf. Donc, il est anglais. Et c'est également un auteur de jeux et auteur de plusieurs jeux qui ont rencontré du succès avant Kickstarter et après Kickstarter puisque pendant longtemps, il a travaillé chez Games Workshop. Il a produit différents jeux comme par exemple Lost Patrol qui vient d'être réédité. Mais il a ensuite travaillé sur des projets qui ont été édités en utilisant Kickstarter pour la société Mantique en particulier. Donc, les jeux comme Dreadball, Dead Zone, Dungeon Saga pour en citer quelques-uns. Et donc, pour cette aventure, il est avec nous. Il a beaucoup joué aussi aux jeux. Il nous a accompagnés sur Essen récemment. Et donc, il veut une approche un petit peu différente de ce qui se fait en général avec les community managers. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on raconte un petit peu, qu'on surprenne les gens, qu'on raconte un petit peu des histoires, un petit peu comme à la façon d'un magazine. C'est-à-dire que, bien sûr, il y aura des updates où on racontera, oui, super, on a atteint ça, on a débloqué ça, on va présenter telle unité. Mais on va également essayer d'apporter un petit peu plus des surprises, des histoires, des petits articles à lire au fur et à mesure de la campagne pour justement que ce soit un vrai show. Mythic Battles Pantheon sera lancé sur Kickstarter le mardi 1er novembre à 20h heure française, à 14h heure EST, c'est-à-dire la côte est américaine. Le prix du pledge de base est de 100 dollars. Le pledge de base, c'est ce que vous pouvez obtenir avec la souscription initiale, c'est-à-dire la boîte qui contient donc 37 figurines, dont 9 de grande taille, 146 cartes, les plateaux, les dashboards, 4 plateaux différents et évidemment, tous les stretch goals qui seront débloqués pendant la campagne, c'est-à-dire que pour 100 dollars, vous aurez ça plus tout ce qui viendra se rajouter chaque fois qu'on atteindra un certain montant. En plus de cela, vous avez ce qu'on appelle un Kickstarter exclusif, c'est-à-dire c'est une exclusivité, une figurine qu'on ne reverra nulle part ailleurs, c'est la seule occasion de l'avoir et cette figurine, c'est Apollon, c'est-à-dire un cinquième dieu qu'on va vous proposer dans la boîte de base. Notez bien qu'il y aura ce qu'on appelle des early birds. Les early birds, c'est une sorte de récompense qu'on offre aux tout premiers backers. Cette récompense, c'est simplement qu'au lieu de payer 100 dollars le pledge de base, vous le paierez 90 dollars. On a prévu 1000 early birds et donc, soyez à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.